Musique On peut dire qu'il s'agit d'une des premières œuvres écologiques de l'histoire de la musique, la sixième symphonie, plus connue sous le nom de la pastorale de Beethoven. Une œuvre en plusieurs mouvements, où chacune de ces séquences nous invite à imaginer un petit ruisseau, des chants d'oiseaux, ou alors une fête de village interrompue par un orage assourdissant. Bref, autant de paysages musicaux qui nous invitent à entendre cette symphonie comme un film sans paroles ni images. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. C'est beau, c'est du beau de l'air. Et c'est peut-être d'ailleurs ce vers très musical qui a inspiré à Anna Klein, This Midnight Hour. Une petite pièce orchestrale, très puissante, composée sur mesure pour l'Orchestre National d'Ile-de-France. C'était en 2015, et il s'agit, je pense, d'une œuvre formidable pour rentrer dans la musique contemporaine. Entre des effets de masse surpuissants et des mélodies évoquant un Orient imaginaire, This Midnight Hour est aussi une jolie invitation au voyage. Mais le violon nous fera aussi frémir dans le concerto de l'un des plus grands compositeurs anglais de tous les temps, Benjamin Britten. Il compose cette œuvre en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et c'est une pièce importante pour lui car il était objecteur de conscience. Cette œuvre aujourd'hui n'est pas beaucoup donnée en concert, et il est fort à parier que des mélomanes convaincus vont faire le déplacement pour l'entendre, pour entendre également Simone Lansma et son légendaire Stradivarius de 1718. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada